bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast créatif donc moi c'est magdavena vous pouvez vous retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo triple l de mag avec des majuscules des underscores selon les réseaux sociaux donc je vous laisse regarder tout ça en barre d'infos sous cette vidéo si ça vous intéresse si vous venez pour la première fois je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne et si vous revenez merci merci à vous pour votre fidélité alors aujourd'hui c'est le 37e épisode déjà forcément avec un épisode par semaine c'est normal que ça avance vite mais quand même et en plus j'ai j'ai eu plaisir de voir que il y a quelques jours vous étiez plus de 2000 abonnés sur sur ma chaîne donc voilà un immense 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 merci davantage d'être abonné c'est que ça vous permet de d'être informé si je mets une nouvelle vidéo vous savez j'ai un épisode de podcast par semaine mais des fois entre chaque épisode je vous pardon je mets quelques quelques vidéos sur des projets finis ou autre voilà donc de plus de 2000 là c'est totalement fou faut savoir que cette chaîne n'a pas tout à fait un an alors bon je joue vraiment sur les mots parce que ça ça se joue à quelques jours près un ou deux jours près donc oui on va dire plus de 2000 abonnés au bout d'un an donc hallucinant et en plus récemment sur mon compte instagram vous êtes également passé à plus de 3000 abonnés donc encore une fois merci merci beaucoup et bah pour pour vous remercier pour fêter tout ça parce que c'est trop trop fou je me suis dit pourquoi pas organiser une semaine de concours à partir de lundi donc de lundi jusqu'à dimanche voilà il y aura un concours tous les jours avec plusieurs lots à gagner plusieurs d'entre vous ont eu la gentillesse de participer en tant que sponsor donc donc voilà c'est super gentil et et donc il faut voilà que j'organise un petit peu mais comme je vous dis chaque jour il y aura des lots à gagner que l'idée c'est que ce soit à la fois sur instagram et à la fois sur sur youtube et je vous expliquerai comment ça se passera au niveau de la participation à partir de lundi mais ce sera rien de rien de bien compliqué mais j'avais eu des bons souvenirs de la semaine de concours que lise taylor avait organisé il ya quelques mois j'avais adoré c'était super et voilà du coup je me suis dit pourquoi pas tenter d'organiser quelque chose du même style pour les 3000 abonnés instagram et les 2000 abonnés youtube voilà il ya des choses comme ça qu'il faut que je répète pour que pour que ça me rentre en tête parce que c'est c'est fou 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 donc aujourd'hui que du tricot j'aurais pu vous parler un petit peu de points de croix parce que je les ressortis pour faire quelques croix mais je sais plus ce que je vous avais montré et comme j'ai pas fait beaucoup de petites croix ça risquait d'être redondant avec ce que je vous avais présenté la dernière fois donc du tricot avec un projet fini encore le début 2018 classe plein de plein de projets finis et quatre en cours ça ça c'est pas bien voilà alors le projet est terminé c'est celui que je porte sur moi c'est mon petit gilet rayé d'isabelle milleray c'est un modèle gratuit qu'on trouve sur avellerie en français ou en anglais est important il n'existe que en taille m voilà donc c'est un petit gilet enfin si je vous fais rapide il se commence par le haut avec un yoke on voit que on voit les augmentations voilà on augmente on fait le corps puis après on fait les manches et puis après on relève des mailles pour faire la bande de boutonnage donc en résumé j'ai fait le corps en 2016 j'ai fait la première manche et la moitié de la deuxième en 2017 et j'ai fait la fin de la deuxième manche et les bandes de boutonnage en 2018 c'était mon projet boulet donc j'ai commencé j'ai commencé à l'été 2016 parce que en fait j'étais en vacances chez mes parents ma maman voulait faire ce tricoter ce modèle et et comme comme voilà je suis faible je lui ai proposé qu'on le tricote ensemble sauf que voilà le temps que moi je fasse mon gilet ma mère a eu le temps d'en faire deux comme ça et même largement le temps je sais pas je sais pas quand est ce qu'elle a finit son deuxième mais peut-être bien hier donc voilà de toute façon je ferai une vidéo focus même si même si c'est un projet boulet je ferai quand même une petite vidéo si ça vous intéresse et juste pour parler de la qualité c'est la qualité katia new orléans avec un petit point jaune c'était des pelotes que j'avais eu en promotion parce qu'ils arrêtent la qualité d'après ce que j'ai compris voilà donc un bleu un bleu foncé un beige marron clair et c'est une qualité qui contient 50% de coton 50% d'acrylique alors c'est assez drôle parce qu'en fait je viens de faire mon article de blog je viens de mettre la composition de cette laine en me fiant sur ce qu'il y avait sur avellerie et c'était écrit 90% coton et 10% viscose je vais modifier ce que j'ai mis dans mon article c'est doux c'est vraiment doux et puis voilà on voit que c'est du coton alors au niveau de la lumière j'ai beaucoup de mal aujourd'hui parce qu'on alterne par ciel bleu grand soleil puis pluie et tout prix donc j'ai j'ai tenté de fermer des des rideaux parce que sinon on voit trop le reflet dans mes lunettes et d'allumer une lumière à côté sauf que je suis pas sûr que ce soit top et en plus j'ai regardé le l'épisode de podcast de ricardo là avec sa super lumière ah je vais pas trouver non bref vous irez voir et et du coup forcément en enregistrant mon épisode avec une journée où le temps change comme ça je suis encore plus tenté de faire comme il a fait parce que c'est vraiment top bref je ferme la parenthèse donc du coup voilà j'ai fait ça avec avec ces pelotes là je trouve que c'est assez doux ils étaient assez agréables à tricoter et au niveau de la grosseur de laine il ya 145 mètres pour 50 grammes voilà donc ça c'est mon projet boulet que j'ai fini et je vous ai pas dit pourquoi pourquoi j'avais été tant motivé pour le finir c'est parce que je participe je voulais dire à chaque épisode je crois je participe au cal culture de pelotes organisé par melina le anciennement le petit panda et in the pandas world donc si donc moi c'est la première année que je participe à son cal l'année dernière il y avait les pelotes qui bagnodes et voilà ça m'avait beaucoup tenté à force d'entendre parler de ce cal là donc en fait le principe c'est qu'il ya un thème pour chaque mois on peut faire ça dans le désordre donc il ya 12 thèmes plus quatre thèmes bonus alors je confonds le thème bonus et mini thème mais je crois que c'est quatre thèmes bonus et en plus tout au long de l'année il y aura des mini thèmes et le premier c'est bonne résolution et on finit un vieil en cours donc celui-là me paraissait parfait pour pour ce mini thème j'avoue avoir hésité à rentrer le manzo mais comme j'avais commencé début septembre enfin pour moi c'était un vieil en cours mais je pense que pour beaucoup quelque chose de commencé en septembre c'est pas si vieux que ça donc voilà comme j'avais des doutes je me suis juste pas grave je finis le manzo je finis celui là comme ça comme ça c'est bon je 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 me serais débarrassé de projets en plus et ça libère les aiguilles pour monter d'autres choses je vous avais dit la dernière fois que en 2018 je montais un nouveau projet tous les lundis alors c'était plutôt de l'ironie en fait le premier lundi il y avait la castonne partie du 1er janvier le deuxième lundi c'était le début du cala gla 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 saison 2 et lundi là c'était le début du cal automne du pour le gilet automne donc ce qui fait que les trois premiers lundis de 2018 j'ai monté un nouveau projet sauf que comme là j'ai fini pas mal de trucs que depuis le début de l'année en fin de compte enfin là depuis ces deux trois semaines j'ai fini bas ce gilet le monzo le châle mystère et du coup comme j'ai montré trois nouveaux projets et que celui enfin comme j'ai quatre ans cours j'ai monté trois nouveaux projets il y en avait un que je traîne depuis au mode octobre mais j'avais pas trop avancé du coup c'est trois ces quatre ans cours qui sont assez c'est des bébés en cours quoi je ne sais pas beaucoup avancer il risque pas d'être fini tout de suite donc donc je m'arrête de monter des nouveaux projets parce que là il va falloir avancer tout ça surtout qu'en fait je comment dire j'accroche bien avec tous mes en cours donc quand j'ai un moment pour tricoter c'est je tricote quoi parce qu'en fait ils me plaisent tous et c'est vrai que je pensais que l'un de ces quatre ans cours aurait vraiment pris le dessus mais comme c'est un c'est l'encours qui demande le plus de concentration bah au final je peux pas tricoter n'importe quand donc voilà enfin ça ça se met bien enfin ça se met bien non pas tout à fait parce que quatre c'est quand même énorme mais il prend enfin ça se met bien dans le sens où il prend pas le dessus alors il est temps de parler de ces en cours et comme je les avance un petit peu chaque et ben vous allez vous dire mais elle a rien fait de la semaine elle n'a pas beaucoup avancé alors le premier c'est c'est le mindering shawl de steven west il est en plein milieu d'un rang mais je pense que j'ai fait ça avec tous mes en cours qui est mon châle en brioche donc je fais ça avec deux échevaux de mérino que j'ai teint donc la couleur dite principale c'est le vert et la couleur dite secondaire c'est une laine à spécule voilà donc mon verre est là et ça c'est mon cake à spécule alors j'avais fait un petit sondage sur sur instagram et moi jusqu'à présent je prenais toujours mes pelotes et mes échevaux par le milieu erreur pour les échevaux on est d'accord parce que j'ai eu pas mal de nœuds ces derniers temps et puis et puis après on en a parlé en message privé avec certains d'entre vous mais après les échevaux bientôt à plat plat et tout donc c'est pas top alors ce qui est assez drôle avec ce projet en fait c'est que je viens de tomber sur sur avellerie sur un sur le même châle mais dans les mêmes couleurs fin mais je trouve que j'ai regardé vite fait mais le vert me paraît vraiment très similaire et la laine à spécule c'est pareil je vais voir si je trouve ça pour vous montrer mais enfin moi j'ai fait ça parce que j'avais j'utilisais des coloris que j'avais enfin que j'avais teint et puis voilà je sais je parce qu'au début j'avais un projet en tête puis ça c'était à j'ai changé d'avis et tout mais je trouve ça hyper rigolo oui je trouve ça hyper rigolo enfin quand j'ai vu le quand j'ai vu le châle au début je suis c'est le mien bah non c'est pas possible parce que je l'ai pas fini voilà et quand même un air et c'est un projet de wilson b voilà qui a appelé springtime mendering et je suis d'accord sur sur les couleurs enfin sur comment dire ça fait pas un châle hiver voilà donc bon je trouvais ça rigolo et je l'ai un peu avancé parce qu'en fait comme mes en cours enfin les en cours que j'avais dimanche donc avant de monter le nouveau était pas transportable je trouve j'ai emmené ça au dernier tricoté donc ça a un petit peu avancé je suis contente parce que j'aime bien tricoter la brioche je vous l'ai déjà dit mais j'aime bien ça donc j'étais contente de le ressortir un petit peu donc je continuerai à faire à le ressortir un petit peu et puis j'ai toujours en tête de vous faire un tuto sur la brioche donc il faut vraiment que je continue à le sortir voilà pour le châle en brioche donc c'est le mindering shawl que je fais qui est un modèle de steven west j'ai fait rentrer dans le cal culture de pelote en fait on peut demander une exception au modérateur sur un projet qu'on a commencé avant le 1er décembre 2017 et qui est un projet bah enfin comment dire c'est pas un projet qui serait quand on s'est pas un pull en rond en aiguille 6 c'est un projet qui demande un peu un peu de temps quoi et si on l'a avancé à moins de 30% je crois on peut demander l'exception donc moi je vais commencer au mois d'octobre je veux faire la version de ce châle avec les 4 échevaux de 100 grammes 400 grammes et j'en avais tricoté que 60 donc j'étais pas du tout au 30% et l'exception a été accepté donc je suis contente et j'imagine bien le mettre dans dans le thème en pleine mer de parce que voilà ça irait bien avec ce châle tout en brièche bon bref je vais pas vous faire un blabla sur le pourquoi du comment des thèmes mais mais j'étais contente j'étais contente de ça ce qui fait qu'au final je tricote beaucoup pour des cas et je devrais me dire que chaque projet à plusieurs cas l'associé donc du coup celui là il rentre dans le calculture de pelote le deuxième en cours ça je vous l'ai déjà dit il est entré dans quatre différents il est aussi en milieu de rond c'est le pull pour mon mari que pareil j'ai pris plaisir à tricoter cette semaine même si l'avancée est pas folle dingue donc c'est c'est un pull qu'on commence par le haut il s'appelle professeur von waffel waffel de dana rachel koffer donc on commence par le haut il y aura après la haine est foncée donc on voit pas grand chose là on commence tout de suite par le point waffel gaufre et après je pense qu'on viendra comment prendre des mailles bref on ira piquer dans les mailles pour faire le col en côte voilà donc je continue je continue doucement mon histoire là et le point donc là on voit le ras gland et là un peu le point gaufre donc je n'ai pas hyper avancé mais je continue d'ailleurs je suis en train de me dire j'ai un doute parce que non j'avance se regarder des explications parce que c'est un ras gland et puis on veut augmenter aussi sur la partie en v mais on ne le fait plus maman mais en fait est-ce que quand on arrête quand on s'arrête là de faire les augmentations du col en v fallait pas joindre en rond chose que j'aurais totalement zappé non c'est bon ouf non je joindrai en rond quand je serai à 200 250 mailles et que j'aurais toujours pas fini ouf donc je tricote en quatre et demi c'est une qualité qui est sympa à tricoter je trouve c'est pas paraîche c'est la country tweet de cheval blanc avec 74% d'acrylique et 10% de laine 10% d'alpaca et 6% de viscose donc ça c'est le deuxième en cours qui est donc quatre cales comme je disais ensuite j'ai le pull north tail qui est le jacquard du moment que qui participe lui à seulement deux cales je crois que l'année 2018 pour moi sera l'année décale alors je le tricote en alpaca de trop ce dans cette couleur violet foncé ouais avec des petits morceaux là de bleu vert bordeaux donc ça c'est alpaca couleur 67 36 ça c'est le 72 33 ce magnifique vert que j'adore et que j'arrive à replacer pour la troisième fois dans un jacquard et je crois que c'est chameau c'est la chameau clair ou quelque chose comme ça coloris 2020 et mon pull north tail comment vous montrer ça j'en suis j'en suis là donc c'est un pull qui se tricote en rond je tricote avec des aiguilles 3 dans la qualité que je vous ai montré je vous montre là où c'est la démarcation voilà au niveau du motif là j'ai fait une répétition du motif j'en suis à la deuxième il ya certains rangs où on a que ma couleur chameau là on n'a pas du tout de motif j'ai un petit zibouiboui dans ma laine là c'est pas très joli en fait j'arrive pas à vous montrer un truc joli la dernière fois je crois que c'est la dernière fois que je vous montrais mon échantillon tout raté je vous montre des trucs pas beaux alors et en fait à chaque fois qu'on a ce rang que de chameau on fait une diminution parce que ça doit être un pull 100% jacquard il y épouse quand même la forme du corps et c'est quelque chose que j'aime bien après avoir fait le ridary et les petits pulls frost pour mes enfants où c'est des jacquards où on a le yoke avec des motifs et sinon le reste c'est un corps droit il n'y a même pas de rang raccourci le haut enfin le devant et le dos sont la même profondeur du coup de passer à un pull jacquard qui est un peu plus travaillé je trouve ça sympa et ça fait 10 millions de fois que je le dis mais quand j'avais fait le next year in the week ça avait beau être un pull qui avait plusieurs motifs plusieurs couleurs et tout ça et bien la forme était vraiment nickel même les côtes qui étaient faites juste en une seule couleur étaient travaillées enfin voilà et je pense que c'est aussi pour ça qu'il me plaît bien parce qu'au final il a une forme vraiment sympa voilà donc là voilà ça a l'air d'être le cas je crois que dans le modèle il y a un stick mais alors je ne sais pas où encore bon c'est un pull donc ce ne sera pas un stick pour faire un gilet en plein milieu donc le stick c'est beaucoup utilisé quand on fait des gilets en jacquard où en fait on tricote en rond son gilet et au milieu on vient mettre quelques mailles d'une couleur et une fois qu'on a fini de tricoter on coupe sur la bande de couleur on coupe son pull en jacquard qu'on vient de finir voilà donc moi j'ai toujours eu un blocage psychologique avec cette technique mais bon il y a un donné il faut se lancer c'est comme pour tout le reste la brioche et compagnie il y a un donné il faut se lancer et voilà donc normalement je devrais découvrir cette technique avec ce pull mais je ne sais pas encore où je n'arrive pas à savoir il y a des manches raglants en fait je me demande si le cou des manches raglants on ne tricote pas en rond j'ai cru comprendre que les manches étaient tricotées à part et qu'on venait coudre au niveau du raglan et donc dans ces cas-là ça veut dire que le corps on tricote en rond jusqu'au bout et on va peut-être couper le... je ne sais pas je regarderai enfin je regarderai je regarderai quand j'y serai et je vous en parlerai voilà donc le jacquard ce jacquard est vraiment intéressant à faire le motif alors je ne peux pas dire que je connais par coeur les rangs c'est pas vrai je ne peux pas vous dire non plus que j'utilise pour le faire le rang d'avant parce que je ne sais plus lequel c'est donc je suis à chaque fois mon diagramme ce qui est assez sympa c'est qu'on n'a pas besoin de croiser ça se fait tout seul ça c'est l'envers de mon jacquard ça se fait tout seul parce qu'en fait vous voyez on n'a pas énormément de mailles d'affilé d'une même couleur au maximum on a 3 mailles d'affilé d'une même couleur donc il n'y a que sur certains rangs on a ces 3 mailles que derrière le fil est plus long que les autres sinon c'est une ou deux mailles de chaque couleur donc il n'y a pas besoin de s'amuser à croiser moi je croise mes fils dès que j'ai plus de 5 mailles d'affilé de la même couleur donc là sur 3 mailles ça passe nickel il y a juste un moment où on peut croiser et c'est même précisé dans les explications ce que j'apprécie encore plus le modèle Northdale c'est un modèle de Gudrun Johnstone et oui ce que j'apprécie c'est que ça a bien été indiqué que le seul moment où on peut ou on doit croiser ses fils c'est sur les côtés parce que sur les côtés on a une fausse couture avec une maille en vert de couleur principale désolée une maille en vert de couleur principale et du coup c'est possible qu'avec le reste du motif et le motif suivant on se retrouve avec plus de 5 mailles de cette couleur principale voilà et dans ce cas là on devra croiser la couleur secondaire d'arrière voilà donc intéressant à faire mais je ne le sors pas tout le temps il y a même il y a même une ou deux journées où je ne l'ai pas du tout tricoté voilà et à la place j'ai même tricoté le pull de mon mari alors que j'aurais pu tricoter celui-là là je fais un coucou à Mélisse à la boutiqueuse parce que je pense qu'elle ne se doutait pas que j'aurais laissé le jacquard pour tricoter le pull de mon mari et moi non plus je suis la première étonnée de m'être dit enfin au moins de m'être dit plusieurs fois bah tiens bon en fait ce soir je vais avancer le pull voilà donc c'est tout pour celui-là il est temps de passer au quatrième en cours le quatrième en cours c'est donc le dernier que j'ai commencé à chaque fois quand je vous dis 1, 2, 3, 4 c'est dans l'ordre dans lequel je les ai commencé c'est un pull un gilet pardon non ça commence bien c'est un gilet que je tricote en laine amourée base athéna coloris caramel au beurre salle je pense que énormément de personnes connaissent ce coloris mais moi je le découvre et en fait j'adore alors je sais pas si j'ai laissé là mon échantillon j'ai tricoté l'échantillon alors non seulement je suis fan de la couleur mais en plus je trouve super doux vraiment je donc c'est la première fois que je tricote de la laine amourée elle sera là à l'AEF c'est important de le noter et je trouve ça super doux vraiment je suis presque étonnée en fait je suis presque étonnée de cette douceur et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi nuancé mais si ça l'est et quand j'ai acheté mes écheaux justement quand j'y étais vue je m'attendais pas à ça mais il y avait à côté un modèle d'exposition je crois que ça je crois qu'au CSF elle avait Pauline avait emmené des des tricots faits par épaulettes et il y en avait un notamment dans cette couleur là et une fois tricoté ça me paraissait ça m'allait très bien quoi ça me plaisait beaucoup mais c'est vrai que quand j'ai vu des écheaux au début ça m'a fait bizarre voilà en cake ça se voit moins que sur des écheaux je peux pas vous montrer un écheaux parce qu'en fait j'ai bobiné les trois voilà donc assez contente du résultat là je l'ai tricoté en aller-retour parce que si vous me suivez vous devez vous rappeler de mes échantillons ronds parce que j'ai des soucis de tension mais là c'est un gilet donc je l'ai tricoté en aller-retour en aiguille 3 voilà donc ce qui m'ennuie c'est que c'est aiguille 3 parce que mon jacquard est en aiguille 3 et que je trouve que deux projets en même temps en aiguille 3 ça fait beaucoup surtout qu'il y en a deux autres à côté alors j'ai fait juste le tout début histoire de dire que j'avais commencé et que j'avais castonné le lundi j'ai fait ça bon comme d'habitude j'enregistre un mardi donc j'ai commencé hier donc j'ai juste fait les côtes du haut mon échantillon par rapport aux explications donc du gilet automne de Nano Lily et compagnie n'allait pas encore comme toujours mon échantillon ne va jamais l'échantillon demandé c'est 28 mailles pour je ne sais plus combien de rangs en aiguille 3,25 et Nadege a fait son modèle en qualité alpaca de Drops qui est une qualité Nord parce que de mémoire il y a 167 mètres pour 50 grammes ou quelque chose comme ça enfin bref alors moi pour l'échantillon que j'ai fait pour mon pull en jacquard échantillon avec motif je tombais sur 28 mailles justement avec des aiguilles 3 donc de toute façon même en aller-retour je vais tricoter plus lâche là pour le coup j'utilise de la fingering et en aiguille 3 je tombais sur 26 mailles et demi voilà donc il a fallu regarder donc Nadege dans son gilet propose 4 tailles si je ne me trompe pas j'aurais dit 4 tailles S, M, L, XL oui c'est ça S, M, L, XL le S correspond à un tour de poitrine de 80-84 cm le M, 88-92, le L, 96-100 et le XL, 104-110 donc moi je voulais faire une taille M pour tour de poitrine 88-92 cm mais comme mon échantillon ne va pas je pars sur une taille S parce qu'avec la taille S avec mon échantillon je tomberais sur une taille M avec l'échantillon qu'il aurait fallu avoir jusque là ça va sauf qu'en fait quand je fais mes calculs comme ça mes petits produits en croix j'utilise en général le enfin je ne fais pas mes calculs par rapport au col je fais mes calculs par rapport à là où il y a le plus de mailles enfin vraiment au milieu et logiquement quand on a un pull enfin ou un gilet si on fait si on calcule à partir du nombre de mailles qu'on a là on tombe sur son tour de buste plus ou moins plus l'aisance positive que le modèle préconise ou que nous même on a choisi quand on a choisi notre taille et quand j'ai fait ça en fait je ne vais pas tomber sur sur ça je de mémoire quand j'ai fait mes calculs avec le nombre de mailles proposées sur le corps et l'échantillon proposé dans le modèle je tombais et en tête pour la taille M je tombais sur 76 cm sauf que moi je cherchais une taille M à 88-92 cm donc là je me suis mon échantillon n'y va pas et puis j'ai un souci donc voilà mais je fais ça dans le cadre d'un calme donc j'ai posé ma question sur Ravelry et Nadege m'a répondu qu'en fait effectivement ces testeuses ne fermaient pas le gilet en fait elle le ferme au début et puis je pense que ça doit être au niveau dès qu'il y a la séparation on ne peut plus fermer le gilet voilà c'est effectivement quand je regarde les personnes qui ont fait le modèle maintenant que je le sais je le vois mais moi j'aurais souhaité fermer le gilet donc mais en même temps avec mon échantillon comme il ne va pas et compagnie j'ai bien le haut du corps c'est une taille M et c'est c'est-à-dire une taille S avec mon échantillon donc j'ai enfin je vous redirai tout ça au fur et à mesure même quand je ferai une vidéo dédiée parce que si vous souhaitez le faire j'ai commencé avec une taille S donc c'est un rangilet qui se commence par les côtes du col là ensuite c'est un raglan donc je commence par la taille S et puis je vais voir où je m'arrête de toute façon même mon nombre de rangs il n'allait pas mais il n'allait pas dans l'autre sens c'est-à-dire que j'avais moins de mailles mais plus de rangs mais beaucoup plus de rangs en plus parce que là elle parle de 28 mailles 34 rangs et moi j'étais à 26 mailles et demi et 38 rangs un truc comme ça donc du coup je vais commencer à faire mon truc et puis je verrai au fur et à mesure et je verrai où je m'arrête quitte à parfois faire le raglan enfin continuer à tricoter en augmentant d'un côté peut-être côté corps et pas côté manche ou voilà comme ça me fait penser au Throat Muir le jacquard que j'allais faire avec les super blends de Madeleine et Philibert bah j'étais partie un peu enfin j'ai fait des trucs qui n'étaient pas nickel mais comme ça se situe par là et que je passe mon temps plutôt les bras comme ça que les bras comme ça ça passe voilà donc du coup je vais un peu tâtonner mais en tout cas ce qui est clair c'est que la première partie ça va être bon et je vais pouvoir bientôt tricoter son superbe point texturé parce que j'ai pas encore regardé comment elle le faisait si c'était un jeu de point de riz point de riz brisé ou je ne sais quoi mais j'ai hâte de regarder ça voilà avant de finir avant de finir je vais vous parler du livre Caston Bindoff que j'avais acheté la semaine dernière donc je l'ai acheté le je l'ai acheté le mardi j'ai enregistré le mardi après-midi et je le recevais le lendemain donc c'est ce livre que j'ai découvert grâce à Cécile que font mes mains il est rempli de j'avais mis dans un sac et il faut que je jette mes étiquettes quand je finis un projet parce que c'est vraiment sinon je laisse des trucs je sais pas si vous êtes pareil moi j'ai toujours ça il me reste toujours ça à la fin les aiguilles mais les aiguilles je les range et des paquets de mouchoirs parce que je je fais parfois des crises d'allergie donc j'ai toujours des paquets de mouchoirs avec moi et et voilà du coup comme j'ai transporté mon livre dans un sac à projet il se retrouve avec tout ça à l'intérieur alors en fait donc il y a une partie Caston pour montage et une partie Bindoff pour rabattage des mailles alors moi j'avais deux choses qui m'intéressaient dans ce livre la première c'était de savoir comment est-ce que je enfin le nom de la méthode que j'utilise pour monter des mailles malheureusement elle n'est pas décrite dedans et la deuxième chose qui m'intéressait c'est comme suite au pull Northdale il a été conseillé de monter les mailles avec une maille en German Twisted Caston et une maille en Longtail Caston du coup une maille sur deux comme ça du coup ça m'avait intéressé de creuser un peu les histoires de Caston et puis en même temps d'avoir les Bindoffs ça me va très bien voilà donc livre en anglais j'ai commencé à regarder je ne vais pas tout regarder mais j'ai commencé et je trouvais ça déjà assez intéressant comment c'était comment c'était décrit les photos qui sont montrées moi ces derniers temps si j'ai besoin de de d'une aide en tricot je vais regarder tout de suite sur Youtube je tombe enfin en général je vais d'abord regarder sur les chaînes que je connais comme Need Spirit ou Melina et puis après je tape dans ma barre d'infos dans ma barre de recherche ce que je cherche si jamais je n'ai pas trouvé voilà mais bon j'ai des explications vidéo donc là je ne savais pas trop au niveau des explications en images bon après je vous le dis c'est mon impression en feuilletant derrière il faudra voir quand on fait vraiment est-ce que les photos suffisent moi je ne les trouve pas trop mal en tout cas elles m'ont suffi à voir qu'il n'y avait pas du tout ma méthode voilà donc je trouve plutôt pas mal fait toutes les méthodes sont mises par catégorie donc ça c'est ce que vous pouviez voir au début donc si les catégories il y a il y a tout ce qui est stretchy donc élastique voilà élastique ce qui est basique il y a des trucs décoratifs il y a des montages tubulaires provisoires 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 voilà donc il y a pas mal de trucs comme ça et pareil pour les bind off avec notamment les bind off basiques et élastiques ça ça va bien m'intéresser donc je regarderai au fur et à mesure je regarderai à toute façon dès que j'aurai un projet qui me demanderai une technique particulière ou même une technique particulière que je connais mais j'irai voir ce qu'on est indiqué dedans donc voilà premier abord je suis plutôt contente de ce livre et il existe le même pour les augmentations et les diminutions donc pourquoi pas voilà bah j'ai fait le tour donc je vous retrouve la semaine prochaine jeudi pour un nouvel épisode je vous retrouve aussi pour la présentation des lots pour le concours de la semaine prochaine donc j'ai en train de faire une petite vidéo par jour avec les lots de la journée sur youtube et un post sur instagram voilà donc d'ici là portez vous bien bonne couture, bon tricot, bon point de croix, tout ça tout ça et puis bah à bientôt